Coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver enfin sur Farming Simulator 2019, ça fait à peu près un mois qu'il n'y a pas eu d'épisode, je sais vous avez été très très nombreux à me demander quand est-ce que ça revient, quand est-ce que tu fais une suite, quand est-ce que va sortir le nouvel épisode, je pensais pouvoir le faire plus tôt. J'ai changé ma configuration, j'ai changé mon PC, la configuration de mon PC, j'avais perdu ma sauvegarde, j'ai mis un petit peu de temps à la retrouver, à pouvoir les réinstaller, il a fallu que je retrouve tous mes mods aussi, parce que du coup il y avait pas mal de petits conflits etc, donc ça m'a pris un petit peu de temps de remettre tout ça en place et après il fallait aussi que je puisse trouver le temps de pouvoir enregistrer. Parce qu'en effet il y a eu d'autres jeux qui sont sortis, il y a des séries que j'ai voulu continuer aussi et qui m'ont un petit peu plus pris en haleine, et vous savez que j'aime pas sortir des épisodes pour sortir des épisodes, j'aime pas faire 50 fois les mêmes choses, enfin c'est un petit peu ce qu'on est obligé de faire dans Farming, mais j'avais pas envie de trop vous montrer 50 fois, bah voilà, on va moissonner le même champ, on va planter sur le même champ, on va faire ci, on refait ça, on refait du pressage, allez on passe un coup de tourneuse, allez on prépare des bots, allez on emmène ça au point de vente, au bout d'un moment, je sais qu'il y en a qui font que des vidéos sur Farming et leur contenu est très peu varié au final. J'ai pas envie de vous proposer ça, moi je suis pas forcément un pro de FS, je ne fais pas que ça, je suis dans le multigaming et c'est vrai que j'aime proposer des choses nouvelles et un petit peu différentes à chaque fois. Du coup j'ai préparé, regardez on est à presque à 450 000 euros, et il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire avec vous, il y a une chose, alors déjà je voudrais refaire toute cette partie ici, j'ai viré le poulailler, les poules sont dans la zone animale là-haut, et j'ai envie de virer tout ça, c'est à dire tous les petits bâtiments ici, et de refaire quelque chose de propre, je vais virer le silo aussi, parce que j'en ai pas forcément besoin ici maintenant, vu que tous les animaux sont en haut, et bah voilà, il va falloir qu'on génère beaucoup d'argent pour pouvoir acheter les champs qui sont sur le haut, alors je vais peut-être me mettre sur la map, ce sera plus facile plutôt que comme ça, voilà, pour acheter les champs ici, pour pouvoir subvenir aux besoins de nos animaux. Donc on sait que déjà sur le champ 3, il y a déjà pas mal d'herbes, ici j'en ai gardé un petit peu, mais bon, ici on a un champ, là on en a deux, ici je ferai bien du bois, ici je ferai bien de l'herbe, et ici par exemple du blé ou un truc comme ça, ou un champ de bois, et puis un champ avec d'autres choses. Ici j'avais envie de faire quelque chose que je n'ai jamais, jamais testé, ça va être une petite nouveauté pour moi, peut-être pour vous aussi, j'avoue que j'en ai pas vu beaucoup, à part sur peut-être des vidéos étrangères, où j'ai vu passer le titre, tout simplement, je me suis pas tardé dessus, j'ai pas regardé comment il faisait, on va découvrir ça ensemble, on va faire de la canne à sucre. Alors je sais, on est au pied des Alpes, enfin en tout cas au niveau des montagnes, c'est pas trop le lieu pour faire ça, j'aurais pu le faire sur une carte un peu plus, comment dire, colorée, avec un peu plus de soleil, etc. Mais je me suis dit, allez, le jeu le propose, on va le faire, alors on pourrait faire du coton aussi, mais bon, regardez, c'est joli le coton. Mais je me dis, la canne à sucre, on n'a pas de champ de canne à sucre, aucun, on regarde sur la map, on regarde dans les missions, il n'y en a aucun, je sais pas pourquoi, il n'y en a aucun qui propose de la canne à sucre. Ah, il faut tenter ! Du coup, j'ai moissonné les deux champs, j'avais celui-ci et l'autre ici, celui-ci est toujours pas à maturation, donc c'est du soja, et les deux petits champs là-bas, j'ai replanté du blé. Donc ici, j'ai fait du blé, je récupérerai une chargeuse pour pouvoir mettre une grange au niveau des animaux, c'est plutôt par là-bas, je mettrai une grange plutôt que d'avoir des balles, au final, je me suis rendu compte que ce serait beaucoup plus pratique. Donc c'est ce que je vais faire petit à petit, je pourrais même bientôt retondre, et c'est pareil, de toute façon, je prendrai, je pense que j'achèterai deux chargeuses, peut-être une pour la paille, une pour l'herbe ou le foin, et je verrai un petit peu comment je me débrouille, en tout cas il va me falloir une grange. Alors au niveau de la grange, qu'est-ce qu'on a ? Donc on va trouver ça dans silo, et ici on peut mettre 250 000 litres, donc c'est déjà pas mal quand même. Alors ce qu'on va faire, du coup, parce que je sais pas s'il fallait, mais j'ai élaboré les champs, j'ai retourné la terre, je vais le poser un petit peu comme ça à l'arrache, parce que comme je vais vendre des bâtiments, alors je sais pas si on va tout faire dans cet épisode-là, mais en tout cas on va déjà commencer comme ça. On va aller voir. Alors déjà, les palettes de canne à sucre, c'est comme ça, c'est 280 euros pour 2000 litres, ok. Ensuite, il va falloir trouver la culture de la canne à sucre. Alors la machine sert à ensemencer les champs, ok. Donc là-dedans on peut mettre des plantes cannes à sucre et de l'engrais, solide. Là aussi, et tout ça, ok. Ça c'est quoi ? Moissonneuse, d'accord. Moissonneuse, baine remorque, peut-être lever et remplir directement d'autres remorques plus grandes, ok. 12 000 litres, je me rends pas compte, je me rends pas du tout compte. 66 000... Ah oui, là c'est les grosses remorques, et là c'est des petites remorques. Ok. Ah, ça doit pouvoir se lever, regardez. Ici, le verrin doit pouvoir se lever, puis pap, ça bascule et ça fait des chocapic. Ok. Je me rends pas compte, je fais un grand champ, je fais un petit champ. On va faire un grand champ tant qu'à faire. Alors là, on passe de 5 000 à 12 000, à 9 000. C'est quoi le délire entre les deux ? Celui-ci en plus, il fait 2 mètres, mais il a que 9 000 de capacité. Celui-ci fait 1 mètre, celui-ci fait 1 mètre. On va partir sur le 2 mètre. Alors je vais pas l'acheter, je vais le louer, vu que c'est une découverte. Hop, bien sûr. On peut aller le chercher là-bas. Ok. Et ensuite, pour moissonner, là où ça va être drôle, c'est que du coup, ici, au milieu, ils nous ont mis la betterave, canne à sucre, ici. Il nous faut une machine, un gros truc comme ça. Alors si on prend les petits trucs comme ça, là, qu'on va mettre, ça je pense, devant ou derrière. J'en ai fichetrement aucune idée. Ok, ça c'est les bennes. Très bien. Il va falloir qu'on passe avec ceci. Ça va nous choper. Je sais pas du tout comment. La machine a l'air énorme. Regardez ça, les disques, à mon avis. Ça, ça doit se baisser. Récupérer. Ouais, oh là là, ça va être assez impressionnant. Et là, on a quoi ? Un système de convoyage derrière. Ok. Bon, on va découvrir ça, de toute façon. C'est pareil, je vais la louer, parce que 350 000, je vais pas... Non, tout simplement, non. Alors, on va se rendre au magasin. Hop, voilà, on arrive. Alors. Ok. Donc là, ça y est, c'est harnaché comme ça. Très bien. Il y a un truc à déplier ou pas ? Ah oui. Ok. Lier la machine, changer de direction, enlever la bâche. Ah, yes. Ok. Donc là, hop. Ça, d'accord. On va remettre la bâche. On baisse la machine. Ah ouais. Ok. Alors, je vais descendre 30 secondes, parce que du coup, il va falloir qu'on achète les palettes. Les petites palettes de canne à sucre. 2000. On achète combien ? On a dit qu'on avait combien en capacité ? 9000. Donc là, j'ai déjà pris 4000. Ok. On va prendre de l'engrais, tant qu'à faire. Alors. Ok. On remplit comme ça. Alors, moi, je descends, parce que, tout simplement, je vais regarder à quoi ça va. D'accord. En fait, c'est des petits tubes de canne à sucre, directement. Et hop là. Ça vient ici. Et du coup, quand on va relever, ça va venir dans la planteuse, quelque part. Hop. Là-dessous. Euh, non. On va peut-être pas tout découper. Et... Ok. Ça va passer là. Waouh. Et c'est un sacré bestiaux, quand même. Qui c'est qui fait ça ? Gessner, billet planter. Ok. Allez. Ok. Donc, pour l'engrais, on a 1400 de capacité. Et là, je vais racheter, du coup, bah... Les palettes de canne à sucre. Je sais pas du tout. Peut-être que j'en achète trop. Mais en même temps, vu le prix, ça m'étonne un petit peu. 2, 4, 6, 8. On aura encore un petit peu de place, mais je m'arrêterai à 8000 litres. 8000 tonnes, je sais pas. J'aime bien parler de litres. Donc, de tonnes. Ok. Allez. On prend ça. C'est parti. On se retrouve à la ferme. Ok. Donc, nous voilà à la ferme. Et en fait, vous voyez, c'est 9440 au total. Il y a 8000 pour la canne à sucre et 1440 pour l'engrais. Donc, c'est plutôt cool. Même si, du coup, on achète un petit peu plus d'engrais que prévu. Alors, on va déjà bien se positionner. Je n'ai pas envie de rater une ligne. On baisse le bazar. On ouvre la machine. Et alors, j'embauche l'ouvrier. On va faire le travail. Ok. Donc, devant, ça retourne. Et derrière, ça plante. Ah oui, il y a regardé l'engrais qui est balancé directement sur les plans. Tout est transporté ensemble. Ok. Vous savez quoi ? Hop là, je vais sauter. On va regarder ça. Ok. J'ai toujours tendance à vouloir zoomer avec la molette alors que ça me sort la ponsonneuse. Ça nous fait des sacrés sillons quand même. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Je crois une ellipse, de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voilà. On a fini de planter nos deux champs, du coup. J'avais un petit peu la flemme. J'ai laissé l'ouvrier acheter les graines parce que je n'avais vraiment pas envie d'aller recharger encore une fois pour finir le petit bout de plantation qui est resté ici. Mais en tout cas, ça s'est fait. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est récupérer nos graines. Je vais les mettre dans le coin. Hop là. Ok. C'est un petit peu fouillis, mais tant pis. Alors, du coup, je vais me débarrasser de cet équipement. Je n'en ai plus besoin. On va le rendre tout de suite. Ok. Et je me rends compte que j'ai laissé une botte ici. Eh bien, ce n'est pas grave. Allez, je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre en accéléré. Je vais accélérer le temps et on va regarder un petit peu cette pousse. On va voir un petit peu ce que ça donne pour nos cannes à sucre. Alors, pendant qu'on attend la pousse, parce qu'on attend grandement, le reste, ça a avancé. Donc, du coup, on fait la moisson ici. On est en train de s'occuper de la moisson. Enfin, il y a un ouvrier qui bosse. Il faut bien qu'il serve. Et là-bas, on est en train d'épendre un petit peu d'engrais. Et là, ça ne pousse toujours pas. Alors, mesdames, messieurs, il fait nuit. Il fait nuit. C'est 20 heures. Mais dans ce pays, il fait nuit. Et rien n'a poussé encore. C'est horrible. C'est long, ce truc. Je ne pensais pas que c'était aussi long. Et en plus, regardez, il va pleuvoir. J'espère. J'ai tout mis à l'abri. J'ai parsemé, du coup, l'autre champ. Comme j'ai accéléré le temps, le temps de faire la moisson, je n'ai pas eu le temps de semer. Ce n'est pas grave. Je ressemerai autre chose. Le lendemain, on va s'occuper pour le moment de nos cannes à sucre. On va voir. C'est dramatique. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller faire un dodo. Et après le dodo, on verra bien où ça en est. Allez, on arrive dans la maison. Hop, dodo. Alors, on a dit qu'il était 20 heures. Donc, on va dormir jusqu'à 5 heures. À peu près. Il pleut. Je peux prendre ma veste de pluie. Un parapluie. Peut-être. Non. Il fait encore nuit. C'est quoi ce temps ? On ne se croirait en Bretagne. Ou en Angleterre. C'est la première fois que je vois la pluie. Dans ce jeu. Il fallait que ce soit aujourd'hui. Bravo. Merci. Alors, c'en est où ? Ah, ça y est. Regardez. C'est génial. Ça a commencé de pousser. Ça y est. On a nos premiers plans de canne à sucre. Donc, ça doit être le premier niveau. C'est ça. C'est le premier niveau. Parfait. Bah, écoutez. Je vais accélérer encore. Et si ça doit prendre autant de temps, je pense qu'on va passer la journée devant. Il est 6h30. Le soleil commence à se lever tranquillement. Et il pleut encore. Hop. On va économiser la batterie. La petite poupillotte. Voilà. Tempori. Merci. Il est 8h du mat. Je suis transi par le froid et l'humidité. Je grelotte dans tous les sens. Je ne sens plus mon corps. Tout est engourdi. Tout ça pour quoi ? Pour attendre que ces foutus cannes à sucre poussent. Ah. 9h30. Enfin. Ça y est. Regardez. Deuxième niveau de croissance. C'est parfait. Et quand on marche dessus. Ok. Ça se baisse un petit peu. Un petit peu plus d'animation. C'est sympa. Regardez comme ils sont beaux nos plans. Les cannes à sucre. Il va peut-être falloir que j'ajoute de l'engrais par contre. Je n'y pensais. C'est 10h20. Il peut toujours. Je suis toujours trempé. J'attends toujours que ça pousse. Alors. Hop. On va ralentir le temps. Il y a de l'orage en plus. Ça gronde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh. Puis de l'autre côté ça y est. On peut moissonner. On a moissonné sous la pluie. Super. Alors regardez. On a tout bien fait de partout. Non. Il y a juste un petit carré. Ici. Où il manque. Bonjour la rentabilité. Regardez. Vu le dessus. C'est moche. Et vous savez quoi ? Je me rends compte que notre tracteur a un essuie-glace sur la vitre latérale. Heureusement que j'ai désactivé la destruction des cultures. Je me pose une question. C'est savoir à quel moment va s'arrêter la pluie. Est-ce qu'on va avoir la pluie toute la journée ou pas ? Parce que du coup je ne peux pas moissonner mes champs. On ne peut pas moissonner quand il pleut ou quand il grêle. Même le jeu vous l'interdit. C'est horrible. Du coup. Bon bah on laboure le champ ici. Oh. La pluie. Il n'y a plus. Il n'y a plus le son de la pluie. Regardez. Oh. Par contre il serait bien que ça s'arrête maintenant. On a un bug de texture. La pluie tombe encore et on ne l'entend plus. Les petits oiseaux chantent. C'est magnifique. Allez. On continue d'attendre la pousse de notre canne à sucre. Je vais dire de notre eucalyptus. Rien à voir. Bon on n'est pas loin des 24 heures de plantation quand même. C'est un peu abusé. A ce rythme on reviendra demain. On va avoir le temps de faire une deuxième nuit. Avant de voir le troisième stade de pousse de nos cannes à sucre. Oh ça y est. 20 heures. Troisième stade. Regardez. Je suis tout petit à côté. Je suis perdu. Maman je vais où ? C'est le projet Blair Witch. Ah merde je suis complètement perdu. Voilà. Ok. Ah oui c'est grand quand même. On va passer la nuit et de toute façon comme ça on aura le dernier stade de croissance. On pourra récolter. Lui il aborde toujours. Je sais ce qu'on va planter ici. Allez tu finiras de bosser demain. On va passer la nuit. Le but de l'épisode c'est la canne à sucre. Alors je peux peut-être arrêter de mettre le temps en 120 maintenant. Oh les plans sont très très hauts. Regardez. Ça y est. Dernier stade. Ok. De la croissance de la canne à sucre. Super la 3D. Bravo. Ils nous ont fait un truc tout plat. Regardez. Ok. Bon. Et bien maintenant. On va ici. On va récupérer ceci. On va la louer 17 000. Presque 18 000. Waouh. Et est-ce que je dois mettre... Attendez. Hop. On se rend au magasin. Non de Zeus. Regardez ce bestiaux. Waouh. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Et sur chenille. Ok. Ok. Non. C'est pas déployé là. Si. Alors. Activer. Déplier la buse. Oh. Ok. Levez la moissonneuse. Pliez la moissonneuse. Ok. Bon bah. Il n'y a plus qu'à se rendre au niveau du champ. Au passage. La petite pub pour Kaze. Oui alors je sais. J'aurais pu prendre le petit truc là qu'on met sur le tracteur. Je me suis dit quitte à essayer ça. Pas sûr que je ferais beaucoup de culture de canne à sucre. Mais j'avais envie d'essayer. Je voulais quelque chose de nouveau. Autant prendre tout de suite. Si on doit l'essayer qu'une fois. La grosse machine. La big mama. De la canne à sucre. On dirait une sorte de petit scorpion comme ça qui avance. Avec les pinces devant et la queue derrière. Ok. On est devant le champ. Avec. La grosse machine. On va s'avancer. On va voir un petit peu. Comment ça fonctionne. Je mets en route. Et c'est parti. Alors il y a un truc qui m'inquiète. Pourquoi ça jette tout par terre. C'est tout là les copeaux. Vous allez me dire qu'il faut un camion en même temps. J'ai un doute sur la marchandise du coup. Écoutez. On est là pour tester. Alors testons. Hop. Ici. Culture de la canne à sucre. Récolter les cultures. On est d'accord. On va aller louer ça. On va tester. Alors. Alors. Je vais tester cette machine. On va la mettre sur le petit champ. Ok. Je pense que pour l'autre il faut que j'avance de concert avec la remorque. Alors j'irai la vider. Du coup. Pour ce champ là. On va tester celui-ci. Donc. J'ai récupéré la moissonneuse. Qui est derrière. Et non pas devant. Du coup. Donc on va devoir traverser le champ. Et. Passer sur le côté. Donc on va bien voir comment ça fonctionne. Et j'ai pris une micro remorque. Je pense pas que ce serait si petit que ça. Et en tout cas. C'est pour tester. Alors. Si. Il arrive à avancer. Ok. Donc. En effet. Il faut une remorque derrière. J'ai l'impression qu'il m'en fout plus. Sur le côté. Que dedans. Mais. Ça a l'air de fonctionner quand même. Ok. Bon. Je vais le laisser bosser. Je vais le laisser avancer. Ok. Donc. Je viens de me foutre dessous. Et regardez. Il vient de me vider un petit peu. Ce qu'il y avait dedans. Ça veut dire que ça avance quand même. Ça bouge quand même. Et ça veut dire que potentiellement. On pourrait mettre une remorque derrière. Mais j'en suis pas convaincu. Mais ça veut dire qu'on peut avancer. Mais le problème c'est que j'ai pas d'affichage. Et que je sais pas à combien on est. Je mets un ouvrier. Je vais me mettre dans la remorque. Et on va tester ça tout de suite. On va voir si avancer de concert. Ça fonctionne. Alors du coup. Je sois à peu près par là. Est-ce qu'il avance ? Non. Apparemment il a terminé son travail. Je suis pas d'accord. T'as pas terminé. Ok. Je vais replier la buse. Écoutez. Je vais bosser comme ça. Quand ça arrêtera de bosser. Ah non. Il veut pas. Vous voyez. Alors là clairement. Je comprends pas. Pourquoi. Ça tombe pas vraiment. On va regarder. Ici. Lui il est plein. Donc lui ça fonctionne très bien. Mais la grosse machine par contre. Bah je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. Alors hop. Je vais me mettre ici. Allez on sort de là. Du coup. Hop. On va replier ceci. Pour le mettre bien derrière. Ok. Bon après avoir galéré un petit peu. Donc vous avez vu. L'autre là bas. En face. C'est la grosse machine. Il faut qu'elle avance de concert. Avec la remorque à côté. Donc ça va bien sur du multi. Là sur du mono. Honnêtement. Ça vaut vraiment pas le coup. J'ai gâché une partie de la récolte. J'ai réussi. Bon. Enfin. Juste une passe. Sur la deuxième passe. J'ai réussi à récupérer quand même tout ça. Ça fait à peu près. 12 000 litres de canne à sucre. C'est la même chose qu'on a ici. Et en fait. Je regardais là. Il n'y a rien. Pour pouvoir décharger. Je suis allé voir du coup. Directement. Au silo. Pour vendre. Tout simplement. Il n'y avait rien. Pour décharger non plus. Je ne comprenais pas. Ce n'est pas possible. Il y a un moment. Et en fait. Voilà. Commande. Vous voyez. En haut. C'est grisé. Vous appuyez là. Et en fait. Vous avez. La commande. Pour soulever. La remorque. Et pour. Vider. Tout simplement. C'est complètement débile. C'est super mal expliqué. Et j'ai cherché. Pendant une demi-heure. Donc je suis content. J'ai trouvé. Je vais pouvoir du coup. Vider. Et continuer. Le rendu. Le rendu. Rien à voir. La récolte. De ma canne à sucre. Alors. Du coup. Je vais laisser ça par là. Je vais récupérer. Ceci. Et en effet. 12 000. Au final. Bah ça. Ça se remplit super vite. Bon. Maintenant. Je sais comment le vider. Donc ça devrait arranger. Pas mal de choses. Hop. Ok. Parce que du coup. On a. Je vais pas regarder ici. Je vais regarder là. Les autres morts. C'était combien. 12 000. 28 000. Ah ouais. Je pense que j'irai chercher rapidement. La 28 000. Sinon. On a directement ceci. Et là. J'ai quand même l'impression. Que ça va être gros. Alors. Si on veut faire bien les choses. Si on veut bien faire les choses. On déplie l'équipement. Et théoriquement. Si on veut pas écraser. La canne à sucre. Avec nos grosses roues. On va se mettre. Là sur le côté. Voilà. Et en fait. Le but c'est de passer. Comme ça. Tout simplement. Donc on fait le tour. Et on va faire un peu. Comme un escargot. Pour pouvoir. Bah. Faire cette ligne là. Ensuite celle-ci. Puis comme ça. Et on revient. Etc. Etc. On va tourner. Jusqu'à arriver du coup. Au centre du champ. Voilà. Ça c'est si on veut bien faire les choses. Si vous avez activé la destruction des cultures. Bah voilà. Je vous invite à faire ça. Alors pourquoi il me fait ça ? Je n'en sais rien du tout. Ok. L'ouvrier est un peu en PLS. Il sait pas trop où il doit aller. Mais lui a décidé de bosser comme ça. Ok. Bon. Je vais rien dire. Je vais le laisser bosser pour le moment. Ce que je vais faire. Hop. Je sors du champ. On va. Ici. Hop. Et on va regarder du coup. Moulingrin. On retourne au moulingrin. Et on va déjà essayer de vendre ces 24 000 litres. Ou tonnes. Peu importe. De canne à sucre. On va voir un petit peu ce que ça rapporte. Alors après quand je vois qu'on a fait 24 000 litres. Avec seulement pas grand chose. Ça va faire des allers-retours quand même. Pour faire. J'ai peut-être été gourmand de vouloir faire les deux champs. Bon. Je vous l'ai testé. Je vous l'ai essayé. C'était ma première fois. Ne me jugez pas. Ne m'insultez pas dans les commentaires. Parce que j'ai fait de la merde. Je m'en rends compte. Je découvre. Je me suis pas du tout renseigné avant. J'aurais peut-être dû. En effet. Mais bon. On est là pour découvrir aussi. On est pas là pour tout connaître. Et faire les fanfarrons comme ça. Surtout que. Je vous mets au défi en France. De me trouver un endroit. Où on produit de la canne à sucre. Naturellement. Alors quand je vous dis à France. Je vous parle de Hexagone. Bien entendu. Ne me sortez pas les îles. Allez. Hop. Avec la remorque. Et un peu grosse pour ce tracteur. Or oui. Vous en faites pas. J'ai dans le projet. D'acheter des tracteurs. De plus grosse capacité. Avec un plus gros moteur. Hop. On va vendre. Et ça nous a fait 9600. Donc une remorque pleine. Ça va nous faire à peu près 19000. 19, 20 000. Ouais. Vu tout ce qu'on a à rapporter. Ça peut être intéressant. Mais par contre ça va être très long. Très très long. Bon. Je vais finir ça en 9. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Découvrir un petit peu cette canne à sucre. Vous connaissiez peut-être. Certainement. Si vous connaissiez pas. Bah au moins ça vous a montré. Hein. Comme ça. Bah ça vous évitera peut-être de galérer. Comme moi j'ai pu le faire. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. C'est un petit retour sur farming. On va refaire des petites vidéos. Je pense. Je vais essayer d'en faire deux par semaine. Parce que bah voilà. Ça prend du temps. Vous y jouez aussi je pense. Et si vous y jouez pas. En tout cas. Sachez que ça prend énormément de temps. Là je suis en vitesse 1. Et vous avez vu. Rien que pour la pousse. Ça a pris plus de 24 heures. C'est un truc de barjot quand même. J'ai passé une journée complète. Plus deux nuits. Enfin c'est. C'est assez impressionnant. Et à côté. Bah voilà. Il va falloir aussi que j'aille m'occuper un petit peu de nettoyer les animaux. Il va falloir que je m'occupe de finir ceci. Il va falloir que je m'occupe de finir de moissonner là-bas. Il va falloir aussi finir de préparer le champ ici. Pour le prochain épisode. Justement pour la future culture qu'on va essayer. Et je vous en dis pas plus. Pour le moment. En tout cas. On se retrouve très rapidement. D'ici la fin de la semaine. Je vous mettrai un deuxième épisode. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer d'être un petit peu plus constant. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que le discount de la chaîne est ouvert. Depuis pas très longtemps. Mais bon. Si vous voulez venir parler un petit peu de farming. Ou d'autres jeux. Les autres jeux qui sont sur la chaîne. Ou même d'autres choses. N'hésitez pas à rejoindre nous. Vous avez le lien en description de la vidéo. Ou vous l'aurez en petit raccourci sur la bannière de la chaîne. Vous avez aussi d'autres liens en description de la vidéo. Vous pouvez les lire. Vous pouvez cliquer dessus. Il n'y a pas de soucis. En tout cas. N'hésitez pas à nous rejoindre. La communauté est toute jeune. Elle démarre. Mais on sera content de vous accueillir. Et moi aussi. Je serai très content de vous accueillir. Et d'ici là. Je vous souhaite une bonne continuation. A toutes et à tous. Je vous fais plein de bisous. Pensez aux petits pouces bleus. Pensez aux petits commentaires. Sous la chaîne. N'hésitez pas. Enfin sous la chaîne. Sous la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi. Je vous retrouve très rapidement. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.